Bonjour à tous, c'est Gus. Aujourd'hui je vais vous apprendre des tours, je vais vous raconter des anecdotes que j'ai jamais racontées et ça se passe sur Légende. Bienvenue Gus. Merci beaucoup. On s'était déjà vu ? On s'est vu quelques fois mais plus en coup de vent, genre à l'avant-première de Philippe Lachaud, Grand Rex, des moments un peu volés comme ça. T'es en spectacle ? Ouais, je suis en tournée en ce moment. Ça s'appelle Gus Illusioniste, le spectacle, vous pouvez pas le manquer. Ça se passe le 17 et 18 juin. Ouais, ça c'est les toutes dernières aux Folies Bergères. C'est le gros carton le spectacle, non ? Ouais, ça se passe... En fait, moi j'ai créé ce spectacle dans ma chambre, j'habitais à Lyon dans un studio d'un gros 17 mètres carrés. C'est déjà prêt. Donc j'étais déjà très heureux et donc j'avais du matos un peu comme pour meubler 17 mètres carrés. Et ce spectacle, quand on a commencé à Paris en 2017, j'ai espéré que ça dure un mois ou deux, histoire que mes grands-mères puissent venir. Et sept ans plus tard, c'est le même spectacle donc ça se passe bien. Attends, t'as quel âge toi ? 33. 33 ? Et ça fait combien de temps que t'es magicien et du jeuny ? Ça fait dix ans que je suis magicien. C'est quoi la différence entre un illusionniste, parce qu'il y a toujours des trucs qui est tout chaud, mais c'est quoi la différence ? La réelle différence ? Vraiment ? Entre magicien et illusionniste ? Oui, oui. J'attends que tu prennes ta gorgée parce que tu vas être déçu par là. Non mais je bois toute l'émission, moi. C'est exactement la même chose en fait, mais c'est plus un débat de vocabulaire. Moi je trouve ça plus honnête de dire illusionniste parce que c'est un mec qui va créer des illusions pour faire croire à de la magie, tu vois. Alors que magicien, il fait de la magie, donc c'est Gandalf, Merlin l'Enchanteur, Dumbledore, tu vois. Je trouve qu'en 2023, il faut un peu arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi je suis illusionniste. Les gens savent que quand on apparaît, disparaît, qu'on vole, c'est des techniques qui permettent de... On ne peut pas dire ça pendant le spectacle parce que ça casserait le rêve instantanément, mais dans l'absolu. Et puis, illusionniste, il y a un côté un peu plus cool que magicien, qu'il y a un côté un peu plus cool que prestidigitateur, qu'il y a un côté encore un peu plus cool que troubadour, puis vers la fin de liste, on a Saltimbank, et puis c'est tout. T'es parti à Hong Kong travailler ? Ouais, pour mes études, ouais. Pour faire quoi ? C'était une année Erasmus, donc un an d'échange à Hong Kong, et j'étais censé étudier la finance, le marketing, tout ça, enfin une école de commerce. Et j'ai un pote qui m'a offert un DVD de Bernard Billis. Qui est un magicien ? Qui est le magicien du plus grand cabaret du monde. Et là, j'ai vraiment découvert cette vidéo comme un enfant qui découvre toute la collection de Disney en une après-midi. J'ai pété un boulon et je me suis pas dit c'est ça que je dois faire parce que je savais pas que c'était un métier. Mais vraiment, je suis devenu passionné de magie et à partir de ce moment-là, je faisais de la magie matin, midi et soir, tu vois, sous la table en cours de marketing j'apprenais à mélanger, je me faisais sortir de classe parce que c'était une obsession quoi. Enfin ça l'est toujours, la magie en fait, pour que les manips fonctionnent, il faut que ça soit une deuxième nature. Là tu viens pour un livre pour expliquer, en fait ça s'appelle 30 tours et manipulation, c'est aux éditions de la Martinière, et en fait il y a plein de tours, on peut apprendre vraiment, c'est pour les nuls. Est-ce qu'on peut commencer à zéro ? Par exemple, moi qui ai un niveau zéro, est-ce que je peux acheter des livres ? Complètement, c'est vraiment le tout début de l'apprentissage, donc il y a beaucoup de tours avec des cartes et puis il y a aussi un peu des choses avec des objets du quotidien, genre un stylo, faire apparaître une bouteille, tout ça. Mais je voulais vraiment, moi je suis vraiment un geek de la magie tu vois, donc je voulais vraiment faire un pas à pas de toutes les techniques les plus importantes pour commencer à devenir magicien. Et puis à la fin, il y a des vrais tours compliqués, il y a certaines manips que je fais même dans mon spectacle, donc... Ouais, en fait c'est... Je vais pas faire la phrase bidon de gens qui disent, ah c'est le livre que j'aurais aimé avoir, mais j'ai vraiment mis le début pour commencer jusqu'à un stade où il y a des tours qui sont pour moi vraiment impressionnants dans ce bouquin. Attends, donc tu découvres à Hong Kong ça, il se passe des trucs à Hong Kong un peu rigolos, tu vois des trucs de fou, tu manges des trucs un peu originaux, il se passe quelque chose ? Euh... En fait non, je mange pas, je fais que de la magie, moi je veux vraiment... Non mais je suis vraiment, je suis complètement toqué, c'est-à-dire que... Evidemment c'est la vie étudiant, donc en école de commerce t'as pas mal de temps libre, mais en plus quand tu pars à l'étranger on est limite sur un projet Club Med, donc c'est vrai que moi toute la journée mon objectif c'était de bosser un nouveau tour pour ce soir, parce que je savais qu'on allait se retrouver dans les mêmes bars, les mêmes boîtes, avec les mêmes équipes, donc il fallait que je leur fasse des tours nouveaux, tu vois, donc c'était vraiment... Ah tu t'es vraiment chauffé là-bas, c'est marrant. Ah je suis devenu timbré, oui. Avec un DVD. Alors ouais, pour être précis, c'était un... Une cassette ? Non, c'était une vidéo piratée, de Bernard Billis, mais Bernard, depuis j'ai acheté ton DVD de nombreuses fois, je l'ai offert à des gens, donc je suis à l'aise de dire que la première fois, c'était ce qu'on appelle un divix, tu vois, pour nous qui avons la trentaine... Exactement, exactement, ah ouais, putain ! Mais c'est ça qui est encore plus fou, c'est qu'on se partageait les disques durs, et puis dans la... parce qu'on était dans une résistance étudiante avec de toutes petites piaules, je lui dis, ah c'est quoi ça ? Oh ça c'est un DVD de magie, mais je lui dis, allez, on sait jamais, tu vois, et je me retrouve avec un divix de Bernard Billis sur mon disque dur, et je me passionne pour ça, donc tu sais, je me refais parfois le match en me disant, et s'il avait eu genre un divix de claquettes, tu vois ? Combien de temps ça prend, en vrai, pour un tour de magie ? Un mec qui a pas envie d'en faire son métier, mais qui achète ton livre, tu vois, qui s'entraîne un peu, combien de temps ça prend un premier tour ? Il y a des tours qui sont simples et qui demandent quasiment aucune manipulation, mais s'ils sont bien présentés, en fait c'est vraiment un truc d'énergie, par exemple, je t'apprends à faire disparaître une cigarette ou un stylo, si t'y passes une heure ou deux, c'est sûr que tu sauras bien le faire, tu vois, mais faut accepter, faut vraiment accepter d'abord d'être mauvais, de le faire devant le mieux, et de se dire, ça disparaît pas, c'est nul, ça progresse, et ça y est, ça disparaît, donc déjà, t'es ton premier spectateur, faut que t'arrives à t'auto-bluffer pour te dire que tu vas bluffer quelqu'un d'autre, et après c'est vraiment un truc d'énergie, même un truc tout bête de faire disparaître un stylo, je sais pas, je prends un stylo comme ça, si je suis hyper content de te montrer que le stylo, il a disparu, bah du coup je te partage mon énergie, il y a vraiment un truc de... Il faut que ça soit... L'énergie du mec qui veut faire de la magie est presque aussi importante que la technique du gars, parce que si tu fais un tour et que t'es un geek, et que t'es un peu trop centré sur ton truc, tu vois, faut vraiment qu'il y ait une envie de partager et de se marrer avec les gens, faut presque autant aimer les gens que la magie, tu vois, c'est un peu bizarre, mais... T'as déjà fait des tours en étant bourré ? Est-ce qu'un magicien peut se boire la gueule avant un spectacle ? Ou c'est vraiment... Après moi j'ai un souci, c'est que je pèse 60 kilos et je tiens pas du tout l'alcool, donc j'ai une fois bu une bière, un demi de bière avant le spectacle, et je fais monter huit ou dix spectateurs sur scène pendant le spectacle, je n'ai retenu aucun prénom. Je te dis pas que j'ai fait le spectacle en blackout, tu vois, mais j'ai vraiment... Mon cerveau, je... Tu sens qu'il y avait... Après j'ai peut-être aussi fantasmé, ça y est, j'ai bu une bière, je vais rater, tu vois, mais du coup j'étais, ouais... Souvent quand on est un peu pété, on a l'impression d'être plus précis dans ce... Ouais, j'étais beau, j'ai trop bien parlé à cette personne, c'était top, je pense que c'est sûr qu'il va me prendre dans ce... Pas du tout ! Si on était filmé, on se rendrait compte qu'on est ridicule, qu'on a des yeux qui... Donc je pense que c'est pas une bonne idée de boire. Est-ce que t'as un tour facile en vrai à faire en soirée, pour impressionner ? Est-ce que tu pourrais te montrer un petit tour facile ? Ça peut être avec un stylo... Ce qu'on faisait tout à l'heure avec un stylo ou avec une cigarette, par exemple faire disparaître un stylo de cette manière, c'est pas très compliqué, et si par exemple t'es en rendez-vous avec quelqu'un qui est un peu fétichiste, tu vois qu'il a un stylo d'une très belle marque sur son bureau, et que tu lui empruntes, il fait tu le permets, et tu le fais disparaître, ça peut avoir de l'impact sur ce gars, même si c'est une petite chose, c'est une manip où... Ah si, c'est pas le plus pratique, mais tu... Tu fais disparaître comme ça, tu peux faire réapparaître... Et en fait... C'est de l'entraînement... C'est de l'entraînement, mais c'est juste une gymnastique des doigts, tu vois, où une fois que t'as la position comme ça, c'est vraiment ça au ralenti, quoi. Et en fait ça, c'est le petit mouvement, et ce qu'on a l'habitude de dire en magie, c'est que le plus grand mouvement va cacher le plus petit. Donc si je fais ça... D'un coup, tu sais, le plus grand mouvement des bras, ça envoie le regard des gens ailleurs. Donc ça, ça peut être un... Ou on parlait de cigarettes tout à l'heure, c'est par exemple... Ça, je l'ai vraiment pas fait depuis longtemps, mais dans l'idée... Je me recule un peu, tu vois, comme si... Ça allait changer quelque chose. Donc par exemple une cigarette, tu peux simplement la poser dans tes mains comme ça, et en soufflant, ça ne sert évidemment à rien de souffler, mais elle peut disparaître comme ça. Et ça, c'est une manip qui, si tu la bosses, va te prendre 10 minutes, mais fais avec la bonne énergie et l'envie de se barrer avec les gens, ça peut être un petit moment sympa. C'est le genre de truc que tu expliques dans le livre. Ouais, alors le stylo et pas la cigarette, parce que le livre s'adresse aussi pas mal à des enfants qui veulent devenir magiciens, donc on a évité tout ce qui était cigarette, drogue, alcool... Ok, voilà une seringue, c'est-à-dire comment faire des... Toi t'as été saisonnier, tu t'as fait les... J'ai vu à Saint-Tropez, Val d'Isère, etc. Tu sais quoi, tu passais table en table, parfois on voit des très bons magiciens comme ça. Ah mais j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je vivais 3 mois par an à Val d'Isère et 2 mois et demi, 3 mois à Saint-Tropez, donc j'ai beaucoup beaucoup bossé en saison. C'est quoi le lieu le plus original où t'as fait de la magie ? Sur des bateaux, je pense. En fait, à Saint-Tropez, dans les restos de Pamplone, qui sont un peu des boîtes de jour, on croise vraiment de tout, mais littéralement de tout, du vacancier au roi de pays, tout ça, puis... T'as été sur un bateau de quelqu'un te connait ? J'en ai fait plusieurs, enfin même plusieurs, mais ce qui est drôle, c'est toujours la manière avec laquelle ça se passe, c'est par exemple un gars qui aime bien le numéro, je sais, moi je fais 5-10 minutes, je veux pas faire trop long, juste que les gens soient contents, il y a pour boire, il y a pas pour boire, on se revoit, on sait pas... Ah oui, c'est au chapeau ! En fait, mais tu fais pas... Mais tu passes pas à la fin, en mode, oh yeah, oh yeah, machin, tu sais, c'est un truc, tu fais un tour avec un billet, tu le fais disparaître, le mec parfois il oublie, il te le... Non mais tu sais, c'est en fait... C'est un bon truc ça ! Non mais c'est un... En général, je le rends tout le temps, et c'est lui qui va me dire de le garder, mais il y a un... La culture du pourboire, elle est assez... Dans ces endroits-là, elle est assez normale. Je vois, il y a un mec, il me dit, ce soir, sur mon bateau, et donc je pensais que c'était à Saint-Tropez. Il me dit, non, moi je suis au... Quai des milliardaires à Nice. Et donc je comprends que son bateau ne peut pas rentrer dans le port de Saint-Tropez. D'ailleurs, c'est pas lui qui me parle directement, c'est son garde du corps. Et avant d'arriver sur le bateau, on me check, mais plus que d'habitude, et... On te fouille ! Et puis en plus, j'avais... Tu sais, j'ai un couteau et tout, j'ai plein de trucs bizarres pour faire de la magie, mais qui font partie de mon spectacle. Et c'était le roi d'Arabie Saoudite, donc on me le dit avant, par contre, il faut faire attention, il faut l'appeler comme ça, il faut dire... Je sais plus quel était le mot, mais limite la prononciation, je n'étais pas hyper à l'aise, mais en fait après, ce qui est cool, c'est qu'avec la magie, tu redeviens un enfant tout de suite, que tu sois roi ou vacancier, le mec, il se tape une barrière, il dit, oh, refais pour ma fille et tout ! Bon après, par contre, c'est plus toi qui rythme ton spectacle, c'est vrai que moi, je ne parle pas souvent à des rois, tu vois, d'un coup... Tu sais, en magie, il ne faut pas refaire deux fois. Si tu refais, tu peux casser un peu le mystère, et quand tu as un mec qui est roi d'un pays, avec autant de gardes du corps que de gens qui sont invités à la soirée, qui disent, refais ça pour ma fille ! Oui, tout de suite, et puis tu refais, et puis tu espères que ça repasse, et c'est vrai qu'il y a un truc un peu... Il te paye pour ça ? Il me paye ! Oui, et ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais donner ton tarif à ce genre de personne, parce qu'il n'y a aucune chance que je demande un truc aussi fou que ce qu'il va me donner, donc je préfère dire, non, moi, ce qui vous fait plaisir, et puis en général, tu sais, je commençais la magie, donc moi, je voulais gagner ma vie aussi pour pouvoir acheter du matos, progresser en magie, et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont bien aidé. Ça représente quoi, ce qu'il peut te donner, ce gars-là ? C'est marrant, ça a des anecdotes comme ça. En fait, ce qui est fou, c'est que... Alors, je vais te répondre, mais je vais passer par une anecdote, c'est que, pour ces gens-là, un moment d'un truc qu'ils n'ont jamais vu ou quoi, ça n'a pas pris, et puis de toute façon, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Donc, sur un autre bateau, par exemple, je me souviens, le mec me dit, si tu piques ma montre de ce pote, parce que je volais beaucoup les montres à l'époque, et si tu piques la montre de mon pote et que tu me la ramènes, je te file 500 balles. Et puis, tu sais, moi, je fais du pickpocket toute la journée en mode spectacle. Tu fais du pickpocket ? Bah, en fait, tu sais, je pique des montres, des portefeuilles, mais au milieu d'un tour de magie, tu vois. Et puis, pour moi, vraiment, dans ma tête, lui, il me met un challenge, mais moi, il y a vraiment une formalité. Bon, vite, je vais piquer cette montre, comme ça, tu sais, tu penses, bizarre. Je lui fais un tour, je lui dis, tu tiens ça, je le touche, machin, je prends sa montre, et je la ramène au gars, il fait, oh, dingue ! Il dit à ce moment, t'as vu ? Je sais plus quelle langue, il m'a regardé la montre, il fait comme ça, je vois qu'il en prend un parmi plein dans une poche de chemise, là où moi, je mets ma carte de métro, tu vois. Il file 500 balles, et puis, tu sais, je suis payé pour bosser dans cette soirée, donc c'est le début de la soirée, je vais dire, c'est à chaque fois qu'on me dit de faire un tour, et puis ça arrive qu'une fois dans la soirée finalement, tu vois. Mais c'est vrai que la notion de challenge, et de rigolade... Pour les rois d'Arabie Saoudite, c'est des sommes, il se rend pas compte quoi. C'est pas sa même normalité. Ouais, bien sûr. C'est pas ta normalité à toi. Bah pas du tout. Et un autre bateau qui était fou, c'est une cliente qui m'a fait beaucoup travailler, qui malheureusement aujourd'hui est décédée, et c'est son majordome qui gérait un peu les événements. Un jour, elle me fait bosser à 16h pour un goûter sur un bateau à trois étages. Un bateau organisé comme un immeuble, c'est pratique. Il y a des endroits où il y a des salons, des endroits où il y a des champs, machin. Et le mec me dit par contre, elle est avec quelqu'un avec qui elle est très pote, machin, habille-toi bien, est-ce quelqu'un qui a du style et tout ? J'ai dit attends, mais s'il y a un truc que je dois savoir, est-ce que c'est un président de la République ? Parce que tu sais, au bout d'un moment, on a fait des... Non, mais juste, soit vraiment classe et tu parles toujours anglais. J'ai dit ouais, il n'y a pas de problème. Et j'arrive, donc je monte au salon et ils sont quatre, il y a ma cliente, une de ses amies, Elton John et son mari. Et puis tu sais, moi j'arrive et ma premier réflexe, c'est que j'ai envie de faire It's amazing, I love the Lion King. En fait, pas du tout. Là, moi je suis censé commencer mon spectacle. Dans ma tête, pour eux, c'est complètement normal parce qu'on m'a payé pour faire un spectacle, donc il faut commencer. Tu vois, je ne peux pas passer par le déchaînement d'amour, mais c'est sûr. Là, je suis vraiment en mode troubadour. Et du coup, je le fais, puis hi everyone, hi Elton, pick a card, mais en ma tête, je suis en mode. Je viens de dire pick a card, Elton John, mec. Je lui ai piqué sa montre, d'ailleurs, c'était une hublot violette que je lui ai rendue. C'était pas très belle, mais j'étais content de lui piquer quand même. Est-ce que tu racontes des histoires de pickpockets, de Voldemont ? Ils m'ont vraiment énervé, et le premier, je pense, c'est le pire. En fait, j'avais un truc, c'est que quand tu fais de la magie à une table, les gens te payent au pourboire, et c'est important aussi de garder une bonne ambiance avec tous les serveurs, les chefs de rang, c'était mes copains, tu vois, on vivait ensemble pendant, eux, ils font une saison plus longue, mais pendant deux ou trois mois, tu connais les prénoms de tout le monde, les enfants, les familles, donc c'est important de dire aussi aux gars que le pourboire que tu veux avoir pour la magie, c'est pas le pourboire qu'ils vont pas donner pour le service, tu vois, mais c'est quand même chouette pour garder une ambiance un peu de bons potes, moi j'ai essayé d'inclure en tout cas ceux qui étaient mes potes dans le service, dans certaines mises en scène, donc quand je volais une montre, par exemple, donc imaginons que je fasse cette table ici, je pique la montre d'un mec, et j'avais vraiment une... c'était chorégraphié, je lui pique sa montre, je la montre au-dessus de sa tête, en faisant un sourire comme ça, toute la table voit que j'ai piqué la montre, je fais un sourire de vous êtes mes complices, je vais lui rendre, tout va bien, lui il sait pas, et en général quand je faisais ça, si j'avais un serveur, un de mes potes qui était pas loin, il la prenait, il allait en cuisine, et puis il préparait une mise en scène pour la faire réapparaître de manière un peu rigolote, genre, il arrivait avec les plats, il sort deux plats, puis un dernier avec une cloche, et vous c'était le... Oh putain ma montre ! Et donc on faisait un truc, des trucs rigolos comme ça, et le problème c'est que c'était devenu tellement une habitude, c'est que tu vois, je faisais de la magie de 14h à 18h, les gens ils finissaient de déjeuner à 18h, voilà, tu imagines le genre d'ambiance, et je volais je pense une vingtaine, une trentaine de montres par jour, je sens que j'avais pas les moyens de rembourser une seule sur toutes celles que je volais tu vois, et donc ça devient vraiment une chorégraphie, je fais comme ça, je regarde même pas, je sais que c'est une main de serveur, il y a un mec qui m'observe de loin, il aurait pu se dire, ah ouais, prochaine table, quand il fait comme ça, je fais genre je suis un serveur et je me pars, et donc, le serveur prend la montre, et il part en cuisine, et genre quelques secondes plus tard, sa femme qui est encore en train de rigoler il fait ah, il t'a piqué ta montre, t'es vraiment con, et, et lui en fait, ça le fait pas, le gars, ça le fait pas rire du tout, ça le fait pas rire parce que, il s'est fait piquer sa montre, il s'est fait braquer un truc, et puis il passe pour un abruti, parce que c'est pas du tout ça ma mise en scène, je veux pas qu'il passe pour un idiot, c'est pour ça que je leur montre en mode, soyez mes complices, là il me regarde, et vraiment je sens la menace, tu vois, il prend son sac comme ça, il entreouvre un peu son sac, il fait un bruit comme ça, et il me dit, et puis tu vois dans ce sac, il y a un, je sais que tu vois, c'est un magnum, et il cite le nom d'un flingue, j'y connais rien, mais c'est un magnum 44, mais pas avec les yeux de, de Eric Judor dans la tombe Parnasse infernale, où tu sais que, tu sais que c'est méga drôle, lui il a pas l'humour dans son corps tu vois, il a vraiment aucun humour, premier degré, même si je me dis qu'il va pas me faire, péter la cervelle comme ça, au milieu de 300 personnes, mais, il me regarde, et donc moi je dis, le fait je lui ai piqué sa montre, mais je l'ai pas sur moi, donc, comment expliquer à un mec qui est armé, que, oui je t'ai volé, mais la montre je l'ai pas, mais je te promets que je vais te la rendre, et donc là je fais mon regard le plus terrorisé de ma vie en cuisine, en mode, là vraiment je sais pas si vous la mettez sous une cloche, ou dans un poisson, mais faut aller très 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 vite, parce que, il avait pas l'air d'être timbré, juste il allait déjeuner avec une arme, on sait jamais, quoi qu'il en ait besoin tu vois, moi j'en ai pas, c'était à Saint-Trompé ça, tu dois avoir des mecs un peu chelous, ouais, et la montre arrive juste à temps, et je me souviens très bien, le serveur ramène la mise en scène, et c'est moi qui fais, oh t'inquiète pas, pardon, merci, et puis on en rigole, et puis on s'est recroisé une fois, et puis il me faisait toujours le sourire, ah tu te souviens, moi je me souviens, bon, mais je me souviens après, bonjour monsieur, et le, et t'en as une autre histoire, ouais le deuxième c'est un, donc il y a beaucoup de gars qui sont aussi avec des gardes du corps, et il y a un mec, en général quand il y a un garde du corps, j'essaye de, comme le serveur, de le faire participer, je veux qu'il voit, et si il a l'air un peu drôle, c'est arrivé, je lui passe à lui, tu vois, pour qu'il y ait un truc un peu rigolo, que ça soit quelqu'un qu'il connaît, qui rende la montre, machin, et je lui passe la montre, et pareil son pote fait, et puis il fait comme ça, et il se lève, et il m'attrape le, ici, et il m'amorce une patate de, tu sais parce qu'il a bu et tout, donc pour lui, et puis tu sais, puis moi je vois en face de moi une patate, et je sais que si je la prends, je, je me, enfin, c'est un changement de quotidien, ouais, c'est un changement de vie, je passerai par la chirurgie, par des événements un peu difficiles, mais je vais me relever, tu vois, mais pas tout de suite, pas le jour J, et heureusement, son garde du corps, qui est encore plus stock que lui, et voilà, il dit hop, et puis il lui montre et la montre, et le mec revient à ses esprits, mais tu sais, après tu connais pas le vécu des gens, et peut-être que lui, il a vécu un peu un truc traumatique, ou peut-être c'est juste l'alcool qui l'a fait un peu péter un boulon, tu vois, mais c'est vrai que, j'ai déjà vu un point, amorcé. Ouais, amorcé quoi. T'as jamais eu des problèmes où t'abîmes quelque chose, genre je sais pas, des gens, quelque chose, un vêtement, t'as jamais eu des, tu sais, quand tu touches à plein de trucs ? Si, j'ai cassé, deux montres. Non, c'est vrai ? Ouais. Mais les deux fois, ça s'est bien passé. Jamais raconter ça par contre, mais, la première, c'était dans une soirée événementielle à Lyon, et en fait, c'est un bracelet ceinture, donc plutôt plus facile que les bracelets extensibles, tu dois passer le long du poignet, et je commence à dégripper le truc, et je vois, je connais par cœur le mouvement, tu sais, j'ai un truc, je mets une pression avec un doigt, une autre pression avec un doigt, et je vois qu'elle vient très très vite, tu vois, je me dis, soit c'est un fermoir de l'espace, soit, je vais pour la faire réapparaître, tu vois, à l'époque, je gonflais un ballon, je fais exploser le ballon, et dedans il y avait la montre, donc avant d'être dans le ballon, je fais qu'est-ce que ça ? Ah bah merde, il y a deux morceaux, et en fait, le bracelet s'était arraché, et je lui ai dit, j'ai pas fait réapparaître, j'ai dit monsieur, je suis vraiment désolé, dans le numéro je voulais faire réapparaître, et puis il m'a dit, oh t'inquiète, elle est hyper vieille, enfin bref, c'est une vieille montre, et c'était anecdotique, il m'a dit ça avec son haleine de champagne, vraiment genre, c'est la teuf et c'est pas grave. Donc, ça allait, et la deuxième, c'est pire, c'est à Saint-Tropez par contre encore, c'est un bracelet extensible, et il y a la partie en métal qui traverse le bracelet, qui se reclite dans les côtés de la montre, qui a sauté, et donc il avait la main comme ça, et dans la chute, je vois le mécaniser, c'est une montre avec une petite vitre à l'intérieur, pour bien voir, un joli mécanisme bien cher, il remonte tout seul, et là je vois ça, je déteste le foot, mais je fais la seule amortie de ma vie, je fais comme ça, avec ma chaussure, donc ça fait pas trop de bruit, tu vois, et je la récupère, et le mec, et par contre là, c'était un peu plus, j'ai dit voilà, je suis désolé, ça faisait partie du numéro, elle n'avait été pas abîmée, mais je dis, demain vous me dites à quelle heure vous allez au magasin, je viens avec vous, parce qu'il y a un truc à régler, sachant pas si j'allais pouvoir passer ma carte pour rembourser son ardillon, tu vois, mais c'est vrai que j'ai... Il m'a dit t'inquiète aussi, ouais. Il m'a dit, et puis le lendemain, texto, tout va bien. Ah ouais, c'est risqué quand même, d'être magicien. Le dernier truc aussi, qui est grave en pickpocket, c'est que, s'il manque un truc, c'est pour ta gueule en fait. Ah oui. C'est que moi, par exemple, je pique une montre à une table, et je pique la montre d'un mec, je lui rends, et puis après il fait... Et puis il n'a pas de portefeuille, tu vois. Et puis le premier truc c'est, ah t'es con, vas-y, rends-le-moi. Je dis, bah non, j'ai pas votre portefeuille. Il fait la comédie, et puis tu sais, comment tu peux justifier un mec que t'as pas son portefeuille alors que tu viens de voler 15 fracons tout autour de lui ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le mec il dit, désolé. Ah la vache ! Il m'a pas donné un radis le bâtard. Et c'est quoi ton plus gros pour boire, autour des tables comme ça avec des milliardaires ? Est-ce que t'as déjà eu un énorme pour boire ? Je pense que c'est 500 euros. Ouais c'est déjà énorme. Mais ce qui est fou, c'est parfois le temps que ça prend. Alors, c'est sur le volume, c'est sur 4 ans où j'ai passé 3 mois, ça a dû arriver peut-être 3 fois, mais c'est parfois juste un moment, tu sais, tu fais un tour, on dit, ah c'est excellent ! Bam ! Et puis moi je dis, mais c'est pas fini, je vais vous faire un spectacle en fait, on va rigoler ensemble. Non, repassez plus tard, tu vois. Et cette même table, tout d'un coup, il mange avec d'autres gens. C'est vraiment une osie, tu vois, et je reviens, tu vas dire, refais-lui le truc ! Et on paye pour les mariages ? Ouais, j'en ai fait beaucoup à l'époque. J'en faisais beaucoup pour des mariages, des soirées, enfin mariages, des bar mitzvahs, des événements d'entreprise, des séminaires, plein de... Et c'est quoi l'histoire où tu t'es fait menacer et t'as fait un tour avec un couteau et que le mec a attrapé le couteau ? Ouais, c'est... C'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on imagine. Non, mais après, c'est aussi parce que c'est dans cette ambiance à Saint-Tropez où tu... Où c'est mi-mafieux ? Non, mais surtout qu'il faut être percutant tout de suite. Les gens, ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de magie, plein de spectacles, donc soit t'as un truc différent à proposer. Et ça, c'est un tour que m'a appris un pote magicien que tu connais peut-être qui s'appelle Larsen. C'est un truc avec un couteau où tu plantes une carte qui a signé le mec. Et donc... Larsen, on l'a reçu dans le QG ? Ben, Larsen, c'est un très bon ami. Et quand j'ai commencé la magie, Larsen faisait partie des magiciens avec qui je travaillais. Et je fais ce même numéro. Il y a un mec qui a un réflexe de l'espace qui, dans la chute, elle est comme ça. Tu vois, je peux pas non plus prendre trop de risques. Il fait comme ça. Il chope le couteau. Il tire son shirt. Il a une grosse balafre. Et il me dit, avec le couteau, il me s'est dit, Easy man. C'est genre... Et moi, je lui dis, ben... Very easy. Joking, ce spectacle. Tout va très bien, mon pote. Du moment où il voit la terreur dans mes yeux, il sait qu'il a gagné, il a fait son gag. Et après, c'est de bonne guerre aussi, tu vois, parce que moi, je joue avec eux, donc il faut... Et puis là, forcément, quand on parle des anecdotes les plus folles, ça va être les 5 anecdotes les plus dingues où j'ai pu avoir un peu peur de certains gars. Et puis à côté de ça, tu fais 20 tables où ça se passe, c'est hyper cool, c'est des familles, la bonne ambiance, c'est simple. Mais tu peux pas... Tu sais qu'une fois par jour, tu vas avoir une table où tu vas voir un truc où tu vas dire... Wow, c'est quand même... Bizarre ici ! Tu dois avoir des... Et déjà, les mecs qui aiment pas du tout la magie, qui te disent de partir ? Ou t'arrives à leur table, ça rigole pas ? Le pire, c'est parfois la condescendance avec laquelle ça a été fait, c'est un mec qui... J'arrive à la table, et il fait... Il prend une carte, il déchire, il brûle dans la bougie, donc tu vois, il m'habille en plus le matos, et il me dit ah la fuck you, the French guy I don't like magic. Et je fais... Bonne soirée aussi, machin. Tu sais, je fais les tables autour, ça applaudit, et en fait, souvent... Y'en a qui en ont rien à... Ouais, mais après, c'est vrai que faut pas y aller avec de l'ego, parce que très souvent, tu vois, je me souviens très bien de ce gars en l'occurrence, et j'ai fait toutes les tables autour de lui, parce que je devais les faire, et aussi, accessoirement, pour le faire chier, parce qu'une table, tu peux la faire plus ou moins bruyante. Les gens vont envoyer autant d'énergie que tu vas en envoyer de toi. Donc si tu veux avoir une table de 5-10 personnes, où t'es pas trop mauvais magicien, tu peux vraiment créer des des standing ovation au milieu d'un resto, où tout d'un coup, les autres t'appellent on va voir le truc de ouf ! Et à chaque fois que je t'en étape, je fais, eh ouais ! Ou un mec, il te serre la main comme ça, il te regarde pas, il te file 50 balles dans sa main, il dit, ouais, please, go, go, go ! Non, c'est vrai ! Tu sais, puis toi, tu dis... Je te crois pas, c'est juste pour que tu viennes ! Mon plus gros pour boire, mon plus gros pour boire de pour me barrer, c'est 50 balles ! Le mec, 50 balles, et... Tu sais, moi, je reviens, j'ai dit, 50 balles, c'est quand même... C'est la teuf, tu vois ! Ouais, c'est ça ! 50 balles, ça a duré une seconde, t'as juste un mec que tu verras plus aimé ta vie, qui t'a dit que... Bon, qui t'a quand même dit... Même pas avec les yeux, parce qu'il te regarde pas ! C'est un peu bizarre, mais... Incroyable ! Ah ouais ! Là, je vois que t'as un jeu de cartes, tu pourrais nous faire un petit tour, rapidement ? Mais bien sûr ! Tu veux bien ? Un petit truc un peu sympa ? Comme on est de la même génération, j'ai ramené un petit accessoire, est-ce que tu te rappelles de ce vieux téléphone tout moisi ? Blackberry ? Un BBM ? C'était ça, non ? Moi j'ai jamais eu une Blackberry, mais je crois qu'il demandait un truc qui s'appelait BBM pour discuter, non ? Exactement, c'était un peu ses lancettes du Messenger. On va l'utiliser pour le numéro, mais avant, tu vois, je le pose ici, et j'aimerais que tu poses peut-être ta tasse dessus, pour être sûr que tu vois, je puisse pas le manipuler, cricher tout ça, c'est important. C'est terminé. Je croyais que c'était fait exprès ! C'est quoi, je disais, le mec est trop fort ? Parce que je me suis dit, tu vois, pour ceux qui se disent, est-ce que je peux commencer la magie, est-ce que, quand on est magicien professionnel, on rate des ouvertures de jeu ? Oui, complètement. Attends, mais Gus, c'est le nom de ton nom, t'as fait faire des jeux de cartes à ton nom ? Alors, oui, j'ai fait faire des jeux de cartes parce qu'on ne naît pas Mégalo, tu vois, on le devient. Très important. J'essaierai de sortir mon jeu de cartes correctement. Tu me fais confiance, a priori ? Oui, vas-y, vas-y. Tu peux en choisir une sans trop réfléchir. Ok, très bien. Je prends vraiment ce que je veux ? Vas-y, tu pourrais même regarder si tu veux, si tu as une carte préférée ou quoi. Non, pas du tout. C'est bon, je la regarde. Je la regarde, la montrer, tout ça. Ok, très bien. Il regarde pas, il regarde pas. Voilà. Très bien. La roule, tu vas la retenir ? Oui. On va la ramener à peu près au milieu. T'es vraiment en première loge, si t'as l'impression que je triche, c'est normal. Tu vas juste me dire si tu la vois passer. Je me rapproche un peu. T'as pas une idée de la position, tu vois, tu dirais première, deuxième, sixième ? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. T'as juste ici. C'était le 10 de carreau. C'était le 10 de carreau, effectivement. Alors, si tu la regardes bien, c'est pas vraiment le 10 de carreau. Ça, c'est le... Alors, on verra peut-être mieux avec toi ici. Si tu regardes bien ta carte ici, c'est pas vraiment le 10 de carreau. Tu vois, si tu la fixes, t'as l'impression que c'est le roi de carreau. Alors que c'est très bien que la carte que t'as choisie, c'est le 10 de carreau, elle est juste ici. T'es prêt ? On peut commencer le numéro ? Vas-y. Est-ce que tu peux la signer sur la face ? Ton prénom, est-ce que tu veux ? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ta vraie signature ? Ouais, ouais, c'est un rond. Ça fait plaisir. Tu peux vérifier que c'est indélébile, tout ça, c'est bien sec. Ouais, très bien, très bien. On va la perdre... Je vais aller super doucement. On va la perdre à peu près au milieu du jeu. Ok, ok. C'est pas la dernière. C'est pas la première non plus. D'accord. En fait, si on remonte le jeu un petit peu comme une horloge, c'est complètement débile, mais elle remonte sur le dessus, tu vois juste ici avec ta... Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va refaire encore plus doucement. Bon, vraiment, je vais le plus doucement possible. Je la pose sur la table. Toi, j'aime bien le bruit des tasse. Là, normalement, c'était... Est-ce que tu veux que je t'explique comment ça fonctionne ? Parce que j'ai expliqué quelques tours, donc je peux... Ouais, mais après, ça te dérange pas ? Non, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je dis à ta communauté, on s'est vus avant pour préparer le numéro, et il m'en a signé une, deux, trois et quatre. Tu te souviens ? C'est pas vrai. On a évidemment pas préparé le tour. Si vous regardez bien ici, il n'y a plus de dix de carreau. Le dix de carreau, il a complètement disparu. Est-ce que j'ai touché la tasse ou pas ? T'as un souvenir un peu bizarre de... Non, je crois pas que t'as touché la tasse. Alors, de manière dramatique, Guillaume, est-ce que tu peux prendre la tasse par la hanse et la soulever ? Et normalement, tu vas voir, rien du tout, parce que c'est pas maintenant que ça se passe. Si tu peux appuyer sur le bouton rouge... Ça fonctionne pas, je vais montrer, elle est pas ici. Elle fonctionne pas parce qu'en fait, la carte, elle est coincée à l'intérieur, tu vois, juste ici, dans la batterie. Il y en a une pliée en quatre. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, merci. Bien joué, bien joué. Franchement, bravo. Ça va vite, hein ? Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Ouais, bah après, c'est vraiment... C'est des années de boulot, là. Oui, puis c'est de la répétition, c'est vraiment le... Tu vois, parfois, tu regardes ton temps d'écran dans une journée, tu te dis, c'est pas possible, j'ai passé cinq heures sur mon téléphone, c'est une catastrophe. Moi, c'est le même temps, je le passe avec mon jeu de cartes, en train de faire de l'abruti, donc vraiment... C'est vraiment... C'est cette fameuse... Je sais pas, on parle de la règle des 10 mille heures, mais faut que ça soit plus naturel d'avoir un jeu de cartes dans les mains que... Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que t'en as un autre ? Ouais, t'as de l'argent sur toi ? T'as un billet de banque à me prêter, une carte de crédit... Je dois avoir un billet de 10. C'est possible que j'aie un billet de 10 de ce midi. Merci pour ta confiance. Je ne sais pas. Attends, Oui, oui, j'ai un billet de 10 dans la poche. Ok. Un vrai billet de 10, qui n'est pas dédicacé ni préparé. C'est vrai que c'est important. Alors, on va le plier tout doucement. Je fais vraiment proche de toi, je mets dans cet axe. On va le plier tout doucement, en deux. Quatre. Rien ici. Rien ici non plus. Normalement, la couleur va changer, tu le vois maintenant. Là, ça va être beaucoup plus intéressant. Ah ! Pas mal ! T'as un bien joui. Je peux vérifier que c'est un vrai billet à la lumière. Oui, c'est un vrai billet. Ah oui, c'est un vrai billet. Voilà. Ça coûte 90 balles de passer sur Legend, mais bon. J'ai peur quand les mecs de s'en tromper, merci beaucoup, je vais l'oublier. Non, pas mal, pas mal. Je vais te le retransformer évidemment, ça n'arrange pas trop de te le laisser comme ça, on le replie en quatre ici. Et là, normalement, la couleur se rechange. Oh là là, mais ça c'est de l'entraînement de ouf aussi. Je vais quand même te montrer comment le faire disparaître. Evidemment, tu peux le vérifier, c'est pas truqué. On avait pardon, juste ici. Putain, tu vas vite, c'est impressionnant. C'est impressionnant en vrai, la vitesse à laquelle tu vas. Dans ton livre, tout à l'heure, j'ai feuilleté, il y a beaucoup de manips, on voit, il y a des manips de cartes, etc. Tu pourrais nous montrer, tu vois, comme tu fais là. Ouais, alors ça, c'est typiquement des manips que j'ai bossé pendant des années. Ça, c'est des manips qui sont plutôt esthétiques. On appelle ça des fioritures pour faire choisir une carte de manière un peu élégante. Et le stade d'après, c'est des manips qui sont plus magiques qu'esthétiques. Donc ça peut être par exemple, tu prends un éventail de cartes ici, tu balances pour foutre un peu le bordel dans le plateau. Tu le récupères. Tu peux faire une par une aussi, ça marche très bien, tu vois. Et souvent, les gens comme toi qui sont proches te disent qu'elles sont derrière. Non, elles ne sont pas derrière, elles sont juste ici. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. On en fait une petite dernière juste parce qu'on a l'énergie. Tu vois, en fait, vraiment, ça dépend de où tu les balances. Là, je sais que si je les balance ici, je peux les récupérer juste là. Je dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Vraiment, je m'auto-fatigue. Et après, les dernières sont juste... Pas mal, pas mal. Là, je ne sais pas si... Tu ne vois pas forcément, mais à l'intérieur du jeu... Pas mal. Pas mal. Et après, tu as fait incroyable talent dans ton parcours pour comprendre un peu. C'était en 2015, tu arrives jusqu'en finale. Et tu es face à qui en finale ? Je suis face à un chien. Je suis face à un chien qui était beaucoup mieux dressé que moi. Et donc, c'est lui qui a... C'est lui qui a gagné les 100 000 euros de croquettes, du coup. Je ne te crois pas. Il a perdu face à un chien. Ouais. Après, il sautait dans des cerceaux et tout. Enfin, il faisait des trucs assez ouf, tu vois. Il n'était pas juste... Il n'aboyait pas, quoi. C'était un chien de... De haute qualité. Ouais. Et il paraît que tu as dû improviser ton premier spectacle. Ah bah ça se passe... Ouais. Non, mais en fait, pendant Incroyable Talent, il y a un producteur de Lille-Maurice qui m'appelle, entre la demi-finale et la finale, qui dit on vous suit depuis Lille-Maurice, on adore ce que vous faites et on voudrait produire votre spectacle à Lille-Maurice. À l'époque, j'ai fait deux numéros de 5 minutes dans Incroyable Talent, je n'ai aucun spectacle. J'essaye de parler comme un producteur, du coup, je dis n'importe quoi avec des mots que je n'ai jamais utilisés de ma vie. Je dis, ah super, mais qu'est-ce que... qu'est-ce que vous imaginez, vous, comme spectacle et tout ? J'ai un truc de pipoquette, et machin. Pendant qu'il me parle, j'ai mis le haut-parleur, je note, machin, comme une liste de courses de mes deux spectacles. Et je dis, ah bah avec plaisir, j'envoie un devis, complètement à côté de la plaque, j'envoie le... Mec, pour succéder ! Je lui envoie un devis, de mémoire, je crois que je lui envoie un devis à 2000 euros ou 2500 euros pour une heure de spectacle, pour une semaine, à faire la promo, tout ça. C'est de l'argent, mais c'est trois mois de trépas, tu vois, quand même. Et je sais que c'est pas le bon prix, parce que je lui envoie, il m'appelle, on a vu avec l'équipe, bon déjà, le devis, c'est bon. Donc tu sais déjà que t'as vraiment merdé ta proposition, là c'est loupé. Et non mais c'est surtout que je me suis engagé que pendant trois mois, j'ai un spectacle d'1h30. Et je sais pas à l'époque à quel point ce mec est pro, mais je sais que je vais partir avec deux potes, j'en ai un qui est réalisateur, l'autre, je fais croire qu'il est régisseur plateau, mais pas du tout régisseur plateau. Donc je sais qu'on part à trois potes à l'île Maurice. Donc déjà, c'est la teuf pour une semaine. Et on arrive, et je me rends compte que le mec, il a vraiment une société de spectacle, il a monté un truc, il y a une salle de 1500 places qui est déjà bondée, remplie, parce qu'il a fait de la com. Il me dit bon, c'est déjà plein, mais on va quand même faire toutes les télés, radio, locales, donc c'est l'affaire de deux jours, on fait tous les trucs. Et tout est carré, on va à la promo, on va à la radio, et puis il me dit c'est la top radio de l'île Maurice. Et on salue Gus et ses amis qui sont en ce moment dans le taxi pour venir. Et en fait, tout le monde sait qu'on arrive, quand on arrive, il nous a vraiment fait monter la sauce. Je sais, je ne suis pas du tout populaire ni en France, ni là-bas, ni nulle part à ce moment-là. Et il remplit 1500 personnes. C'est énorme. Moi, j'ai fabriqué mon spectacle dans 15 mètres carrés, donc déjà, je n'ai pas d'objets qui prennent plus de place que 15 mètres carrés parce que ça ne rentre pas à chez moi. Tout tient dans trois valises. Je n'ai même pas l'idée de lui dire tu peux payer un flight case pour le matos. Moi, je mets, je fais des trucs dépliables avec des boulons à charge, je mets dans des valises et tout. Et ça se passe hyper bien. Mais il y a des moments où mon pote... Tu vois que tu n'es pas du tout staffé et équipé en matos. À un moment, par exemple, je fais un numéro de chasse sous-marine où à l'époque, je mettais un costume de strip-teaser, j'arrachais mon costume, j'étais en combinaison de plongée et je tirais avec un harpon au milieu de la scène. Et toute la mise en scène était très rigolote, mais juste, j'avais besoin de deux minutes, une minute cinquante pour me changer dans ma combinaison de plongée. C'est du lycra, c'est relou, machin. Donc je mettais une vidéo à ce moment-là d'un numéro qu'on avait tourné. Et j'arrive en coulisses et puis pour te dire la bêtise des gars, c'est que... Bah tiens... Tu sais, j'ai mis mon truc. Bah tiens, elle est où ma chemise ? Tu sais, ma chemise qui s'arrache de... Je dis, je sais pas. Et je dis, mec, t'es résisteur plateau ! Il me dit, mais tu sais bien que non ! Je dis, putain ! Tu sais, on est dans le noir, en plus je voudrais, je dis, file-moi ta chemise ! Le mec qui est habillé avec une chemise bûcheron, les vis de beaux gosses et tout, ça n'a aucun rapport avec la mise en scène, rien ! Je reviens sur scène, puis plutôt que faire un truc, tu sais, c'était timé sur la musique, je faisais un arrachage, deux arrachages, et je plantais ! Puis là, la musique part, un boum, deux boum, je suis encore en train de déboutonner mon troisième bouton, tu sais ! Mais en fait, les gens, ils savent pas, du coup, à la fin... Moi, je voulais savoir... Ça a été le truc de la chemise bûcheron, c'est pas trop bizarre, mais tout le monde s'en tapait, en fait ! Puis à la fin, je dis merci, j'ai les larmes aux yeux, mes parents étaient venus en vacances à l'humorité, je leur avais dit, les gars, je vais peut-être faire un spectacle dans ma vie, c'est le 1er avril 2016, enfin, venez ! Comme ça, au moins, vous pourrez dire une fois, j'ai vu mon fils au théâtre ! Et du coup, je suis allé et tout, les gens se lèvent, c'était lunaire, quoi ! Est-ce que t'as déjà eu un moment gênant, où vraiment, tu vois, tu tapes un bide, on demande souvent ça aux invités qu'on reçoit, aux humoristes, etc. Est-ce que tu t'es déjà tapé un moment donné, où tu vois que le public n'est pas réceptif, soit c'est pas ton public, soit c'est beaucoup trop âgé, soit pas assez, tu vois ? Tu as déjà vécu ça ? Oui, oui, oui. Complètement. Bah, en événementiel, un truc genre, séminaire de Leroy Merlin, je me souviens bien, c'était en banlieue de Rhin, c'était à Rétel, parce que le mot Rétel est resté gravé en moi comme la destination catastrophe, tu vois. Et en fait, je devais faire une demi-heure de spectacle pendant le repas. Déjà, les spectacles pendant le repas, où si les gens se connaissent pas, ils s'ennuient, t'entends les gling-longs des couverts, des machins, c'est la louse. S'ils se connaissent et qu'ils s'éclatent, ils ont plus envie de se parler et de se retrouver que de regarder un truc qu'ils n'ont pas payé de ticket. Mais ça se passe globalement souvent bien. Mais on arrive, et le traiteur, on devait passer genre à 20h, juste après l'entrée, avant le plat, dans le moment où les gens sont pas encore trop pétés, et puis ça se passe vraiment le sens de la fête. Le traiteur a un problème, ils font une animation qui est pas prévue, machin, tout ça, on attend. Finalement, il y a plein de faux départs de faire le spectacle, on va lancer un truc, c'est toujours ton moment, mais jamais ton moment. Après 3-4 faux départs, les gars, de toute façon c'est mort, toujours avec mon équipe de l'île Maurice, mon équipe de professionnels, entre pôles. Et là en fait, il est 23h45, bientôt minuit, et l'événement, normalement, il était déjà terminé. Sauf que le mec qui te paye pour faire un spectacle, il veut voir un spectacle, normal, il a payé. Sauf que les gens, c'est plus du tout le moment en fait. Et on me dit, maintenant, en plus il me fait une présentation catastrophe, vous l'avez tous attendu, non, personne n'attend personne en fait, on veut rentrer chez nous. On habite à Reims, c'est très loin de Rattel, et j'y vais, et les gens, il y en a qui se lèvent, qui partent, et en fait, moi c'est vrai que, je dois faire monter des gens sur scène et tout, les gens veulent pas monter sur scène, et à la fin, je commençais à... Et à un moment, je faisais penser à votre super-héros préféré, à l'époque, une fois que je faisais apparaître, Bastien, dans un cadre déguisé, donc le mec choisit Superman, et donc il y a une zik, tu veux faire une zik un peu pêchue, sans aller dans le cliché de la magie, avec des poses comme ça, tu vois, mais il faut quand même... Et là, le mec pense à Superman, je fais Superman ! Mon pote, il apparaît, on fait l'illusion, parfaitement il apparaît, et... c'est même pas qu'il y a pas d'applaudissements, les gens n'ont pas vu apparaître, les gens, ils regardent même pas, ils s'en tapent, jusqu'au moment où je fais le truc du harpon, où je dois tirer dans une cible, je tire à côté, je remets la flèche, la cible tombe par terre, et là, c'est pour ça que, mes potes, vraiment, le mot rétel, ça me fout les poils de l'angoisse. Combien de temps t'as mis, avant de gagner ta vie, de pouvoir en vivre dans la magie ? Est-ce que c'est une carrière qui peut commencer rapidement ou c'est très long ? Ouais, ça peut commencer très vite, en fait, moi, quand j'ai fini mon école de commerce en 2012, et tout de suite, je me suis dit, je me lance dans la magie, je dis à mes parents, je me laisse deux ans, si dans deux ans, je suis un poids, j'arrêterai, mais c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, qui me passionne, et en fait, en faisant la saison, tu gagnes un peu ta vie au pombard, donc c'est pas forcément le plus stable, mais après, t'es booké par des gens qui te font bosser pour leur entreprise, des soirées privées, donc ça peut... Une soirée privée, il peut y aller combien en tant que magicien, en vrai, pour tous les mecs qui voudraient essayer de faire ça ? Ça peut être quoi, une fourchette pour un mariage, par exemple ? Pour un mariage, en close-up, quand t'animes le cocktail, et le repas, tu peux, je sais pas, demander entre... 300 et 2 000, 3 000 euros, parfois. Oui, oui, c'est ça, ça dépend après. Et puis après, avec le niveau des autorités, ça peut être un peu plus parfois, mais c'est... Moi, je vous souviens, au début, je demandais 400 euros pour une soirée, 350 puis 400 euros, puis au fur et à mesure que l'agenda se remplit, et puis que... Oui, tu te permets de monter les prix. Et puis qu'on te laisse un pourboire de 500 euros, tu te dis, c'est ridicule, je lui demande moins cher pour ça, c'est vrai, qu'une seconde de pourboire, donc tu t'adaptes aussi à... Ça coûte cher, le matos de magie pour faire des gros tours ? Ah, les gros numéros, ça peut coûter hyper cher. Ou à la télé, tu vois, ça... En fait, ça peut coûter... Parce qu'il y a le matos, il y a la mise en scène, la création, tout ça, enfin, on pense au tour de David Copperfield, quand il fait disparaître la statue de la liberté, tout le barnum que ça a été de créer une telle mise en scène. Je pense qu'un tour, ça peut coûter entre 0€, par exemple, la clope que tu empruntes et que tu fais disparaître, c'est même pas ta clope, t'as pas avancé d'argent, je pense des centaines de milliers d'euros, je suis même pas au courant... Moi, je suis un artisan de la magie, donc j'aime bien fabriquer un peu mes trucs, tout ça... David Copperfield, il fait des tours à peut-être plusieurs millions... Il a un numéro où il fait apparaître, tout ce que t'as vu, il fait apparaître un animatronix, un extraterrestre, tout ça... Un extraterrestre, un peu comme le Big Deal pour ceux qu'on la rêve de vieux, il marche, quoi, c'est une espèce d' extraterrestre et puis il fait ce spectacle depuis... Qui est vrai devant toi, quoi ! Et puis ça fait 4, peut-être 5 ans qu'il fait ce spectacle, donc déjà... Mais c'est très cher ! Ouais ! Et ça, le développement autour de tout ça, je pense que c'est vraiment des fortunes, et puis en plus, il est encadré des meilleurs cerveaux de magie, parce qu'il y a aussi des consultants en magie, des mecs qui sont payés pour réfléchir avec toi, parce que dans la magie, il y a aussi... C'est important d'avoir du jus de cerveau, un peu de mélanger plein de techniques différentes pour que ça soit armontable, tu vois, quand t'as un peu de culture de magie, tu te dis « Ah, je pense que c'est ça ! » Ah ouais, non ! Ça peut pas être ça, parce que machin... Plus t'es nourri de points de vue différents, plus le numéro est riche techniquement, puis après, il faut bien le mettre en scène. Est-ce que t'as des fans qui te suivent de spectacle en spectacle ? Tu retrouves... Ouais, ouais, j'en ai quelques-uns, mais j'ai surtout une fan qui me suit beaucoup, beaucoup sur la tournée, et qui est... Je pense qu'elle est très fan, d'abord du spectacle, et puis... Moi, je suis assez avenant après le spectacle, tu vois, j'ai toujours dit merci aux gens, tout ça, puis je suis vraiment content de rencontrer les gens, et puis en fait, c'est vrai qu'elle vient tellement au spectacle, qu'il y a eu un peu une routine qui s'est créée de... On se voit à plein de spectacles. On peut venir à un spectacle le mardi et me dire à ce week-end, parce qu'elle sait que je joue jeudi à tel endroit, tu vois, donc elle connaît le spectacle, je pense, peut-être mieux que moi, ou pareil, tu vois. Et c'est vrai que du coup, elle a un peu de mal, je pense, à trouver le bon... Le discernement. Le discernement pro-perso, parce que, par exemple, elle s'est... Je me suis mariée en septembre, elle s'est incrustée à notre mariage. Je te crois pas. Je te jure que c'est vrai, c'est-à-dire que je la connais très bien, et voilà, on se voit là, et je la vois rentrer dans l'église, et tu sais, on se marie à Lourmarin, à côté d'Aix-en-Provence, je sais même pas comment elle a eu l'adresse, et je dis au prêtre, voilà mon père, juste pour vous dire, enfin c'est un de mes témoins qui dit, cette personne n'est pas invitée, donc juste que vous le sachiez, est-ce qu'il y a un... Il dit, de toute façon, on fait pas sortir quelqu'un d'un lieu de culte. Je dis, non, mais c'est pas l'affaire de la faire sortir, je sais pas si t'as envie de le dire, il faut le partager avec la haute autorité, en l'occurrence là, c'est le prêtre, sachez que voilà... C'est au moment de mariage. C'est au moment de mariage, et puis donc, tu partais avec ta famille, t'es témoin, elle arrive méga tôt en fait, et elle est, genre, deux rangs derrière mes témoins et ma famille, donc ce sont mes photos de mariage en fait, parce qu'en plus, elle regarde... Je peux te montrer les photos, elle regarde vachement ce qu'il se passe, mais je lui en veux pas, parce que c'est un souvenir qui est très drôle aujourd'hui, même si c'est un peu étrange, mais elle regarde ce qu'il se passe, donc du coup, souvent j'ai les photos de mes témoins, ils sont comme ça, et à côté, il y a une tête de quelqu'un qui regarde, qu'est-ce qu'il se passe, je pense qu'il n'y a même pas la notion qu'à ce moment-là, il y a une photo qui est prise, donc sur nos photos de mariage, famille témoin, ou vraiment, la garde rapprochée, tu vois, le cercle le plus proche, elle est là, et par exemple... Mais tu lui dis, tu vas l'avoir, en fait déjà, dans un mariage, on est 200 personnes, t'as même pas le temps profité de tout le monde et tout, donc c'est vrai que j'ai même pas l'idée de l'idée, et puis je vais pas dire à cette personne, tu étais pas invité, qu'est-ce que tu fais là, genre, elle vient à notre messe de mariage, bon bah, ça fait déjà partie du souvenir, tu vois, c'est un peu étrange, mais c'est drôle. Après c'est vrai qu'elle a aussi... Moi j'aurais peur que ça soit une zinzin qui dise, voulez-vous... ...machin, non, tu vois, un de mes témoins y a pensé. Est-ce que quelqu'un a une objection, je sais pas quoi, là ? Ouais, non, c'est vrai que... Et le mariage, elle a suivi après, elle est venue avec vous au cocktail et tout ? Non, non, bah je pense... Déjà, je sais même pas comment elle l'adresse, comment elle a su que c'était dans cette église, et puis après, non, bah... Non, puis là, pour le coup, on aurait dit, enfin je pense que voilà, on aurait dit gentiment que... Bah là, puis en plus, pour le coup, c'est factuel, bah en fait, il y a notre famille très proche, du coup, bah, on est pas de la même famille, donc c'est vraiment pas méchant, mais tu sais, tu veux trouver les mots, à la fois, il faut pas blesser les gens, et puis il faut trouver une barrière aussi, parce que sinon, ces cas-là, c'est à teuf, on se met en coloc, tu vois, et puis on vit avec les gens qui nous suivent en tournée. Et après, donc pour finir un peu sur ton parcours, t'as joué dans... T'as dit que tu commences en tant que comédien, t'as joué dans une série qui s'appelle I3P, sur TF1, Camping Paradis... Ouais, on tourne dans ce moment, Camping Paradis, oui. Ça se passe bien ? Ça se passe hyper bien, et ma femme dans la fiction première expérience, en tout cas, une première grosse expérience de tournage, c'est fou, parce que... Elle est comédienne, elle ? Elle est comédienne, ouais. Mais attends, trop marrant ! Mais comment ils ont fait ça ? On a passé le casting ensemble, en fait, c'était... En fait, on était tous les deux dans le... C'est un directeur de casting qui nous avait déjà vu chacun, tous les deux, et qui s'est dit que ça pouvait le faire, parce que c'est aussi ça, le métier de ces gars, de fabriquer des coupes qui soient le plus réels possible. On s'engueule, c'est bien, parce qu'on s'engueule pas trop dans la vie, tu vois, mais là, on a une vraie scène d'engueulade, donc tu vois, ça nous permet de tester un peu comment on réagit en... en engueulade. Pas mal ! Qu'est-ce que t'as envie de faire, là, pour la suite ? À moins que t'as fait ton spectacle, là que tu commences à jouer, ce serait quoi ton rêve, là ? Bah moi, je rêve de faire une série qui mêlerait magie et comédie, tu vois, un truc ambiance, un peu format court sur les galas d'un magicien dans une situation bien précise, donc on est un peu... Je suis un peu en développement de tout ça, j'y pense beaucoup, j'écris, puis j'espère que ça pourrait voir le jour, je sais pas, dans quelques mois, peut-être l'année prochaine... Ah, trop bien ! Ça serait cool ! Et là, pour l'instant, ton livre est dispo, du coup, aux éditions de la Martinière, 30 tours et manipulation, voilà, si vous allez chercher, le livre de Gus Illusionniste, et le 17 et 18 juin, au Folies Berger, voilà, si vous allez chercher les places, et tout ça, je vous mets tous les liens cliquables en dessous de la vidéo, sur YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, en tout cas, à vous abonner, à commenter les émissions, etc. Merci d'être venu raconter ! Merci pour l'invitation, trop content ! C'était un plaisir ! J'ai jamais raconté ça... Enfin, la plupart des anecdotes, je pense que j'ai jamais racontées, donc euh... Donc ça reste entre nous tous, du coup ! Eh ben, écoute, merci, franchement, merci beaucoup d'être venu, merci à tous, et on se retrouve très vite, de toute façon !